à ça on s'en souviendra on s'en souviendra de cette année 2023 qui en matière de jeux vidéo est complètement stellaire et encore attention on n'a pas tout vu la fin d'année s'annonce sismique avec une tonne de titres majeurs prévus alors alors bienvenue c'est julien chièze et aujourd'hui nous allons parler de l'un de ces jeux ultra attendus à savoir en l'occurrence starfield oui il se trouve indéniablement en tête de liste tant le titre de bethesda cristallise les attentes des joueurs xbox tant il est important pour microsoft alors après une présentation extrêmement réussie j'ai trouvé un lors du xbox game showcase en juin dernier eh bien on le sait la sortie est définitivement calé désormais il n'y a plus de retour arrière possible qu'elle est au 6 septembre prochain sur xbox series x et s sur pc et évidemment aussi en day one dans le game pass mais aujourd'hui aujourd'hui nous allons en apprendre beaucoup plus car des petits chanceux ont eu la chance de pouvoir découvrir le jeu en avant-première la première heure du jeu du moins une heure de gameplay leur a été offert et en l'occurrence c'est le site américain ign qui a pu poser la main sur le titre et nous apprend par conséquent beaucoup de choses dont je vais vous parler maintenant alors installez-vous confortablement le vent le ciel vers les galaxies de starfield c'est une très belle actu xbox que je vous propose aujourd'hui allez on embarque maintenant alors attention premier point important ce test d'une heure a été effectué sur une xbox series x et ça va être intéressant parce que ça permet quand même d'en savoir un petit peu plus sur le rendu console je rappelle que le titre tournant à 30 images par seconde ça a fait une grosse polémique mais fondamentalement je trouve que pour ce genre de jeu action aventure solo avec une grosse composante narrative l'important c'est avant toute chose l'immersion à l'intérieur de l'univers alors avant de se lancer à la découverte du jeu bah n'oublions pas que dans cette prévu qui a été proposé par hygiène il confirme totalement pour ceux qui en doutaient encore que le jeu est vraiment 100% solo il ya aucune composante multijoueur en revanche il y aura des extensions dans le futur on en parlera d'ici la fin de cette émission et surtout le titre s'annonce absolument gigantesque en fait après avoir créé son personnage est décidé de son physique mais aussi de son histoire générale entre plusieurs archétypes de perso comme médecins de combat professeur voire même videur après avoir défini les compétences diverses l'aspect qui revient en boucle dans cette preview et bien concerne l'ampleur de l'univers et c'est vrai que la dernière présentation qui a eu lieu en juin et nous avait mis une claque quand on voyait ces panoramas ultra variés qui viennent de ce millier de planètes que l'on va pouvoir visiter en fait la taille du monde mais surtout tout ce qu'il y a à y faire est absolument vertigineux on parle souvent dans le jeu vidéo de très gros jeux de méga open world mais alors là quand même il se pourrait bien qu'il faille plus d'une année pour tout faire pour tout voir c'est en tout cas ce que le journaliste de hygiène a semblé supposé lorsque il a pu mettre la main dessus et qui s'est dit mais attend 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 je vois le nombre de quêtes je vois le nombre de possibilités ça va être tout simplement une dinguerie d'ailleurs il évoque une sorte de mariage entre une sorte de no man sky 2 hypothétique et fallout et skyrim combiné en fait c'est dire à quel point le terrain de jeu s'annonce absolument colossal booster par plein d'éléments de jeu de rôle évidemment puisque nous sommes dans un titre bethesda alors on rentre un petit peu dans le vif du sujet avec pas mal d'informations précises au niveau du gameplay alors déjà vous le constatez on va pouvoir switcher à sa convenance première personne troisième personne pour plus de liberté et de choix je trouve que lorsque l'on offre justement le choix aux joueurs c'est toujours une victoire ensuite il va y avoir pas mal de pnj et lorsque l'on sera en ville et bien on va pouvoir interagir de plein de manières différentes alors déjà on va pouvoir potentiellement leur faire les poches discrètement on pourra en recruter certains histoire de construire ensuite des avant poste un petit peu à la fallout 4 et on retrouvera aussi un mini jeu de persuasion avec des choix de dialogue qui seront assez fleuris et nombreux en tout cas en visitant l'une des villes principales une vibe mass effect et oblivion se serait fait ressentir et le testeur a été bluffé en fait par le nombre de pnj la variété des quartiers et dans la cité principale qu'il a pu visiter il y avait même carrément un métro en fait qui reliait une zone à l'autre en fait chaque lieu proposerait pléthore de missions et l'exploration serait vraiment au coeur même de l'expérience en revanche en revanche le testeur ne peut pas affirmer qu'hormis quelques créatures qu'on a pu voir d'ailleurs dans les images il y ait des races non humaines c'est à dire ok il va avoir des bipèdes et quadripèdes etc mais est ce qu'il y aura aussi des sortes d'extraterrestres et bah on ne le sait pas pour l'instant alors cela dit il n'y a visiblement évidemment pas visiter l'intégralité du millier de planètes en une heure ça c'est certain si on parle de jeu colossal c'est pas en une heure on se fait un avis définitif là c'est ce qu'on appelle gratter la surface mais alors légèrement mais c'est pas tout on continue on embarque c'est encore plein d'informations dont certaines qui vont concerner l'espace comment ça se passe véritablement juste avant de décoller sachez qu'il y aura visiblement une tonne de choix qui pourront impacter en fait les éléments divers et variés de la galaxie du jeu ça faudra voir un petit peu comment ça va se passer mais justement partons dans le ciel décollons et là il s'est rendu compte que la gravité est extrêmement fortement prise en compte et que cela aurait des conséquences assez amusante sur les combats spatiaux qui seraient qualifiés d'assez bon alors faudra voir un petit peu comment ça va se passer on va d'ailleurs pouvoir personnaliser son vaisseau grâce à différents modules qui auront des conséquences sur de nombreux aspects sur le design général sur les capacités sur l'armement sur les performances etc d'ailleurs si les images de gameplay que l'on a pu apercevoir depuis quelques temps ont montré des séquences d'affrontements qui on va se dire les termes parfois peuvent être vécu comme un petit peu molles ces séquences bah visiblement les combats au corps à corps en revanche serait plutôt dynamique il a testé les combats à la hache en particulier armes de mêlée et ça fonctionnait plutôt très très bien alors pour mémoire il faudra compter sur un millier de planètes certaines avec pas mal de choses à faire mais d'autres seront aussi beaucoup plus arides et ça c'est totalement assumé par bethesda pour un souci de réalisme parce que oui quand même il ne vous aura pas échappé que dans l'espace peut pas dire que ce soit disneyland 1 c'est pas des attractions les planètes donc il y aura certaines grandes villes très construites vraiment fait à la main par les développeurs de bethesda histoire qui est le plus de variétés possibles de situation etc et puis un millier de planètes comme ça avec certaines assez dense et d'autres des petits cailloux quoi fondamentalement et ça je trouve que en fait en fait tous les astres les lunes les autres planètes etc c'est intéressant que on puisse se perdre un peu dans ce monde que le sentiment de solitude qui me paraît être totalement inhérent à l'espace en fait à la conquête spatiale puisse jouer un rôle assez fort et distinctif dans le jeu alors évidemment si c'est à chaque fois vite quand on arrive c'est rien à y faire on va s'ennuyer mais s'ils arrivent à trouver le bon équilibrage entre des planètes intéressantes des zones avec des mystères etc ça doit rester un jeu quand même on doit y prendre du plaisir on doit être stimulé aussi évidemment et ben je pense qu'on pourra vraiment avoir quelque chose d'assez fort mais vous le savez pour qu'une ambiance puisse s'épanouir il faut que ce soit des hauts et des hauts il faut des moments aussi plus calme des moments de mystère des moments de recherche et quelque part un petit peu d'introspection alors justement évoquons maintenant un aspect beaucoup de joueurs vont questionner à savoir la durée de vie parce qu'on dit c'est vertigineux il ya plein de choses à faire etc et bien en l'occurrence on a des informations supplémentaires qui ont été abordés par todd award qui est l'un des responsables de bethesda et qui chapote ce starfield en l'occurrence ils pensent après les pré-test qu'ils ont pu faire etc que la quête principale de starfield sera globalement 20% plus consistante que les précédents jeux bethesda et pourtant quand même on parle de fallout de skyrim xda qui est déjà des jeux assez balèze et que du coup en se concentrant uniquement sur l'histoire principale il faudrait compter entre 30 et 40 heures de jeu alors ça c'est vraiment en se concentrant sur les quêtes principales parce que très clairement si on commence à aller farfouiller à droite et à gauche etc ça va littéralement exploser bon en fait il y aura tellement de contenu annexe et de lieux à découvrir que forcément dans la prévue d'hygiène il parle quelque part d'une sorte de vie dans l'espace qui pourra totalement faire dérailler la campagne principale il y aura tellement d'éléments que en fait bah nous serait ce que personnaliser son vaisseau interagir avec les pnj lancer des quêtes annexes pourrait faire exploser le compteur d'autant plus que la communauté des modeurs sera une fois de plus du côté de bethesda totalement la bienvenue pour prolonger le plaisir et même d'une certaine manière pour certains modeurs les plus chevronnés épicé un petit peu les contextes sans oublier que bethesda proposera des extensions ce sera pas tout de suite évidemment mais pour prolonger encore l'épopée d'ailleurs pour récapituler un petit peu tout cela todd award a précisé deux trois choses je le traduis voici ce qu'il a dit nous avons appris que les gens jouent à nos jeux pendant très très longtemps vous savez il joue toujours à skyrim alors pas directement pendant dix ans d'affilée mais ils le quittent et ils reviennent et il ya du contenu supplémentaire nous allons certainement faire du contenu supplémentaire pour starfield et nous aimons que notre communauté de modding s'y emploie nous pensons même que ce jeu pour notre communauté de modeurs va être un rêve car il ya tellement de choses qu'il pourrait faire je vais être honnête avec vous l'année 2023 elle a été extrêmement dense d'ores et déjà alors que nous en sommes globalement à la mi-temps la fin d'année pareil elle s'annonce stellaire quelles que soient les plateformes sur xbox sur playstation sur switch sur pc mais ce starfield il occupe une place toute particulière dans ma tête là parce que si la promesse qui est complètement folle si le visuel qui a été violemment boosté par rapport à ce qu'on avait pu découvrir l'année dernière est à la mesure et à la hauteur de ce que sera la version définitive s'il n'y a pas de downgrade autrement dit je pense qu'on n'est pas prêt je pense que bethesda tient là une épopée spatiale à nul autre pareil parce que je trouve que dans ces images dans ce style dans la musique symphonique et tout qui l'entourent il ya une âme qui transpire il ya une vraie personnalité qui ressort de ce starfield et si les boucles de gameplay sont bonnes si les missions sont intéressantes si le scénario tient la route je crois qu'on va passer et engloutir des heures et des heures et des centaines d'heures et que et que faudra compter avec lui pour le titre émérite de jeu de l'année le fameux gothi parce que aujourd'hui c'est vrai que beaucoup se disent que peut-être les choses sont déjà pliées avec un zelda tears of the kingdom qui pour beaucoup de joueurs beaucoup de médias a été encore plus complet que son illustre aîné breath of the wild qui avait été gothi mais là au moins quelque part on a un tout nouvel univers on a une page blanche on a quelque chose on ne connaît pas encore et ce plaisir ce frisson j'aimerais dire d'ailleurs de l'exploration bah là il va être décliné jusque dans des horizons totalement inconnus et en termes de direction artistique je trouve que ce qu'a proposé bethesda semble absolument somptueux voilà en tout cas ce que je pouvais vous dire avec ce premier avis après une heure de jeu de journalistes de hygiène aux états unis bon alors d'une heure ils ont évidemment pas vu tout un pas tout vu mais ça nous permet d'avoir quand même quelques informations supplémentaires et ce jeu je sais que vous êtes très très nombreux à l'attendre et moi aussi donc je suis au taquet dès que ça tombe pour pouvoir évidemment vous informer et bien maintenant à vous de jouer à vous de me dire un petit peu qu'est ce que vous en attendez est ce que vous y croyez un peu beaucoup à la folie pas du tout est ce que vous pensez que bethesda et ça bien vendre leur jeu mais parfois ça se déballonne un peu n'hésitez pas à me l'indiquer mais moi en tout cas je croise les doigts vivement je crois que xbox la tient une véritable pépite absolue pour la fin d'année ça va être ça va être intéressant à suivre en tout cas et comptez sur moi le titre arrive le 6 septembre prochain ça va venir extrêmement vite comptez sur moi pour vous en parler dès que je pourrais mettre la main dessus en attendant et bien si cette émission vous a intéressé n'hésitez pas à mettre le petit pouce évidemment vers le haut ça ça soutient ça envoie de la force à la chaîne à vous abonner car vous le voyez même au coeur de l'été ça ne s'arrête pas ça charbonne pour vous proposer le meilleur de l'actualité jv partagez cette vidéo mettez moi un commentaire et je viendrai évidemment lire tout cela en attendant vous avez plein d'autres contenus qui vous attendent dans le catalogue alors à très bientôt les amis et d'ici là vive notre passion du jeu vidéo sur terre comme dans l'espace ciao